Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates Frères Il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un est de la servante, et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair. Celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique, les deux femmes sont les deux alliances. La première alliance, celle du Mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c'est Agar, la servante. Tandis que la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle, notre mère. L'Écriture dit en effet, « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfante pas. Éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Dès lors, frères, nous ne sommes pas les enfants d'une servante, nous sommes ceux de la femme libre. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Parole du Seigneur Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles, du levant au couchant du soleil, louez soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux, qui est semblable au Seigneur notre Dieu. Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire Cette génération est une génération mauvaise, elle cherche un signe, mais en fait de signe il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'Homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Les textes de ce lundi de la 28e semaine du temps ordinaire nous entraînent dans une réflexion d'une profondeur spirituelle et théologique remarquable, où la liberté en Christ, la conversion intérieure et le mystère de la foi se rejoignent pour former un tableau saisissant du salut et de notre relation à Dieu. A travers ces lectures, nous sommes invités à plonger dans les réalités fondamentales de notre existence chrétienne et à comprendre ce que signifie véritablement être libéré par le Christ. Dans la première lecture, Paul, dans sa lettre aux Galates, utilise une allégorie qui, à première vue, semble étrangère à nos réalités modernes, mais qui contient des vérités éternelles. Il évoque deux figures de l'histoire d'Abraham, Agar, la servante, et Sarah, la femme libre. D'un côté, Agar, la servante, qui enfante Ismaël, le fils selon la chair, dans un contexte d'esclavage. De l'autre côté, Sarah, la femme libre, qui enfante Isaac, le fils de la promesse, celui qui naît par l'intervention divine. Cette distinction n'est pas simplement historique ou biologique, elle est théologique et spirituelle. Paul la présente comme une allégorie des deux alliances, l'une selon la chair, l'autre selon l'esprit. Ismaël, né d'Agar, représente la loi, cette alliance du Sinaï qui, bien que donnée par Dieu, est vécue comme un fardeau, une loi extérieure qui révèle la distance entre Dieu et l'humanité pécheresse. La loi n'a jamais eu le pouvoir de sauver en elle-même, elle a été donnée pour révéler le péché et préparer les cœurs à la venue du Sauveur. Isaac, lui, est l'enfant de la promesse, celui qui est né de l'intervention divine, après que toutes les possibilités humaines semblaient closes. Il représente l'alliance de la grâce, cette relation nouvelle avec Dieu rendue possible par la foi en Jésus-Christ. Contrairement à l'alliance de la loi, qui dépendait des œuvres humaines, cette nouvelle alliance repose tiersment sur la grâce divine, offerte gratuitement à ceux qui croient. En cela, Paul nous enseigne que la liberté véritable ne vient pas d'une simple observation de la loi, mais de la foi en la promesse de Dieu. Ce n'est pas la loi qui nous libère, mais le Christ, qui, par sa mort et sa résurrection, nous fait participer à sa vie nouvelle. Paul va plus loin en proclamant que, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Cette phrase, simple en apparence, renferme une profondeur spirituelle incroyable. La liberté chrétienne ne se limite pas à une émancipation extérieure, à une simple libération des contraintes matérielles ou juridiques. Il s'agit d'une liberté intérieure, celle de l'âme qui est délivrée du poids du péché, de la culpabilité et de la mort spirituelle. C'est la liberté d'aimer véritablement, de vivre pleinement en communion avec Dieu, sans être entravée par nos limites humaines ou par la peur du jugement. Cependant, cette liberté en Christ n'est pas une licence à faire tout ce que l'on veut. Elle s'inscrit dans une dynamique de transformation intérieure. Si la loi ne peut pas nous sauver, elle reste un guide vers une vie de justice et d'amour. Paul nous enseigne que la liberté chrétienne est une liberté qui s'épanouit dans la relation à Dieu et aux autres, une liberté qui s'accomplit dans l'amour. Cette liberté nous invite à ne plus vivre selon les désirs de la chair, mais à laisser l'Esprit de Dieu nous transformer. Le psaume d'aujourd'hui résonne comme une réponse à cette proclamation de liberté. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et à jamais. Le psalmiste loue un Dieu qui est à la fois infiniment élevé, au-dessus de tous les peuples, mais aussi infiniment proche, il abaisse son regard vers la terre. Cette dynamique de transcendance et d'immanence est essentielle. Dieu n'est pas un être lointain, insensible aux souffrances humaines. Au contraire, il est celui qui relève le pauvre de la poussière. Cette action divine, ce relèvement des humbles, préfigure déjà ce que Paul décrit, Dieu, dans sa miséricorde, nous libère de nos chaînes et nous élève à une dignité nouvelle. Ce relèvement, cette libération, est le fruit de l'alliance de la grâce, où nous ne sommes plus esclaves de nos péchés, mais enfants de Dieu, capables de marcher dans la liberté des fils et des filles du royaume. Cette réalité de la liberté intérieure, de la grâce et de la transformation du cœur est magnifiquement illustrée dans l'évangile de Luc. Jésus, confronté à des foules qui réclament des signes, leur offre un rappel percutant, cette génération est une génération mauvaise, elle demande un signe, mais il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Le signe de Jonas, c'est celui de la résurrection. De la même manière que Jonas est resté trois jours dans le ventre du poisson, Jésus, par sa mort et sa résurrection, va offrir à l'humanité le signe le plus grand de l'histoire, le triomphe sur la mort, la victoire sur le péché, et la promesse de la vie éternelle. Mais ce signe, aussi puissant soit-il, n'a de sens que s'il conduit à une véritable conversion. Jésus rappelle que les habitants de Ninive, malgré leur éloignement de Dieu, ont su se repentir à la simple prédication de Jonas. En contraste, les contemporains de Jésus, malgré sa présence et ses miracles, peinent à reconnaître le temps de la grâce qui leur est offert. Cela nous pousse à nous interroger, sommes-nous, nous aussi, en quête de signes, de preuves tangibles de l'action de Dieu dans nos vies, Alors que le plus grand signe, la croix et la résurrection, est déjà devant nous ? La conversion à laquelle Jésus nous appelle n'est pas simplement un changement moral ou comportemental. Il s'agit d'une transformation radicale du cœur, d'un retournement intérieur qui nous libère de la quête incessante de signes extérieurs, pour nous attacher à la foi en la promesse divine. Cette conversion est le passage de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu. C'est cette transformation profonde qui nous permet de vivre pleinement dans la lumière de la résurrection, de reconnaître la présence vivante du Christ dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous sommes invités à une prise de conscience, la liberté que nous offre le Christ est à la fois un don gratuit et une responsabilité. Elle est un appel à marcher dans la foi, à ne plus dépendre des exigences extérieures ou des signes visibles, mais à nous laisser guider par l'esprit, à embrasser la promesse de la vie éternelle avec un cœur transformé. En conclusion, cette journée nous invite à plonger dans les profondeurs du mystère chrétien. Nous sommes libérés par la grâce, invités à une conversion radicale, et appelés à vivre en enfant de la promesse. Que nos vies soient le reflet de cette liberté intérieure, de cette confiance en l'amour de Dieu, et que, comme le Christ ressuscité, nous soyons des témoins vivants de la puissance de la résurrection, non par des signes spectaculaires, mais par la transformation silencieuse et profonde de nos cœurs. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, En ce jour, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance, conscients de la liberté que tu nous as offerte en Christ. Nous te remercions de nous avoir délivré de l'esclavage du péché et de nous avoir appelé à vivre en enfant de la promesse, remplie de ton amour et de ta grâce. Aide-nous à comprendre profondément la liberté intérieure que tu nous donnes, une liberté qui ne se mesure pas par des signes extérieurs, mais qui prend racine dans la foi en ton Fils, Jésus, ressuscité pour nous. Que nos cœurs, comme ceux des Ninivites, se convertissent chaque jour davantage, pour marcher selon ta volonté et vivre dans la lumière de ton esprit. Seigneur, relève-nous lorsque nous tombons, comme tu relèves le pauvre de la poussière. Donne-nous la force de vivre dans la confiance et dans la paix, sachant que tu es toujours à nos côtés. Fais de nous des témoins de ta miséricorde et de ton amour, capables de répondre avec foi et courage à ton appel. Nous te prions pour ceux qui se sentent encore captifs de leur peur, de leur faiblesse ou de leur doute. Libère-les, Seigneur, par ta présence bienveillante, et accorde à chacun d'entre nous la grâce d'une conversion profonde, afin que nos vies soient un reflet de ta gloire. Que ta lumière éclaire notre chemin et que ta paix habite nos cœurs aujourd'hui et pour toujours. Amen Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, Maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen Sous-titres par Jérémy Diaz